Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette page. Invité qui reçoit pour vous aujourd'hui, Mme Huguette Bokwe-Nyakadja. Elle est donc consultante en droit de l'homme et en genre et coordonnatrice de Wildaf Bin. Alors bonjour madame. Bonjour madame la journaliste. Merci d'accepter notre invitation sur Sika. C'est un plaisir et c'est moi qui vous remercie. Merci à vous également. Alors vous êtes bien coordonnatrice de Wildaf Bin. On peut retenir en résumé que Wildaf Bin intervient dans les domaines comme l'accès des femmes à l'éducation, aux politiques, à la formation professionnelle et surtout l'accès des femmes au droit. Est-ce que vous pouvez nous en donner plus de détails ? Oui exactement. Vous avez dit l'essentiel mais ce serait peut-être bien de rappeler que Wildaf en fait est un réseau panafricain qui existe dans 22 pays africains depuis 1990 avec un siège social à Harare au Zimbabwe et un siège sous-régional à Lomé. Et donc c'est en juin 1999 que Wildaf Bin, qui compte une trentaine de membres individuels et une trentaine d'ONG, a été installée. Et donc comme l'indique en fait le nom, bien que le sigle de Wildaf soit en anglais en fait, c'est Femmes, Droits et Développement. Et nous faisons donc le lien entre le respect des droits de la femme, la nécessité de l'accès des femmes à tous les droits dans les domaines divers, politiques, économiques, sociaux, culturels, égalité devant la loi, avec le développement. Tant il est vrai que s'il n'y a pas de respect et de promotion des droits de la femme, il y a que le développement subit une grave amputation. Absolument. Et il faut dire aussi que l'un de vos volets phares c'est bien sûr les droits, l'accès des femmes aux droits. Et bien sûr on met l'accent de plus en plus sur les violences qu'elles subissent, les femmes et les filles bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous faire un point aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous énumérer les points qui vont faire état des lieux de l'accès des femmes à leurs droits aujourd'hui au Bénin ? Alors en la matière… Vous soupirez. Je soupire. Mais en même temps nous sommes dans une situation où on ne devrait pas trop se plaindre parce qu'il y a quand même des progrès qui ont été enregistrés. Mais où on a tout de même des raisons de s'inquiéter parce qu'il y a quand même une persistance dans les habitudes, une persistance au niveau des stéréotypes, donc des comportements qui demandent que le travail de sensibilisation, le travail d'enseignement, d'information se poursuivent. Alors je vais vous donner quelques chiffres qui sont issus d'une enquête qui a été faite, c'est une enquête, comment on dit ça ? Ça dit multisectorielle par grappe mais qui date de 2014 donc qui a l'avantage d'être… C'est assez récent. …relativement récente, voilà. C'est fait par l'INSAE avec le soutien de l'UNICEF. Et donc on peut dire qu'il y a au niveau des mariages et unions trop précoces, on relève que 8,8% dans l'ensemble des femmes âgées de 15 à 49 ans ont été mariées ou en union avant l'âge de 15 ans. Est-ce que ça veut dire que c'est de force ? Oui, c'est ceci. Ou mariés de force ou se sont retrouvés dans une situation d'union qu'on peut dire légalement libre puisqu'il n'y a pas de mariage mais qui en fait dans le vécu n'est pas autre chose qu'une union forcée. On a ces chiffres-là. Voilà. En termes d'accès à la gouvernance locale, si on veut parler de politique et de rôle prépondérant dans les instances de décision, bon, il faut être un peu… il faut être… pas un peu, je reste… je mets toujours de la mesure dans mes propos, mais il y a des raisons de s'inquiéter parce que le Bénin est vraiment à l'arrière, à l'arrière 8,4% seulement de participation, dont de participation au niveau du Parlement. Quand on sait que c'est quand on a 20% au moins de femmes au Parlement que ça commence à… on en ressent les effets bénéfiques. est que nous sommes concernant le gouvernement à moins de… à peine 22%. Tandis que si on regarde un pays comme le Rwanda, il est à 63,8% au niveau du Parlement et 39,9% au niveau du gouvernement. Même le Togo et le Niger sont largement en avance sur le Bénin, donc je n'ai pas vraiment de raison de me réjouir. Oui. Les domaines dans lesquels on a pu enregistrer des progrès sont par exemple ceux de la scolarisation. L'éducation, oui. On a une avancée et on a un écart qui s'est vraiment considérablement réduit entre les filles et les garçons. Encore que quand on parle d'accès à l'éducation, par exemple, il ne suffit pas de voir les filles remplir les salles de classe. Exactement. Est-ce qu'elles bénéficient d'une éducation de qualité ? Est-ce que les études vont jusqu'à ce niveau-là ? Parce qu'il ne suffit pas de voir le nombre de filles qui vont dans les écoles pour s'arrêter à ce que, oui, cela évolue et que les filles sont maintenant scolarisées. Tout à fait. Ce qu'on observe en fait, c'est que quand on fait la comparaison entre les chiffres brut et les chiffres nets, on est déjà plus édifié. Mais surtout, la question, c'est de savoir combien sont maintenus à l'école. Et ensuite, quand on quitte le cursus primaire, qu'on va au secondaire, on commence déjà à observer une déperdition. On va au niveau supérieur, n'en parlons pas du tout. J'espère que d'ici la fin de l'émission, j'aurai quelques chiffres. Je les avais tout à l'heure. Donc, il y a cela. Il y a des avancées, mais il y a du chemin à faire. Et la question de la scolarisation, la question de la gratuité, on parle de la gratuité de l'enseignement primaire, etc. Mais en fait, la gratuité, c'est la gratuité des frais de scolarité. Donc, il y a encore des obstacles. Et là où nous pouvons avoir vraiment de sérieuses inquiétudes, c'est quand on regarde, cette enquête a révélé que, quand on regarde l'opinion même que les femmes ont par rapport à la violence, là on peut se poser des questions. Cette enquête a révélé que 36% de femmes âgées de 15 à 49 ans estiment que, ma foi, ça peut être justifié qu'un mari batte sa femme. Et des raisons ont été données. Si elle sort sans lui dire, si elle néglige les enfants, si elle discute ses opinions, si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui, si elle brûle la nourriture, 36% de femmes continuent de penser que, bon, s'ils la tapent... Quels ont droit à bastonner dans ces cas-là ? C'est pas interdit. Et donc, oui, on a encore du pain sur la planche. Vous aurez également remarqué qu'il y a eu une recrudescence de violence sexuelle à l'égard des femmes avec le caractère particulièrement grave lié à l'âge de plus en plus jeune des victimes. Nous avons des victimes, nous avons reçu déjà dans notre centre des victimes de 4 ans. Nous avons des enfants de 3 ans qui... On va revenir plus amplement sur des cas pratiques que vous avez eus à recenser à votre niveau. Mais déjà, dites-nous, qu'est-ce qui peut expliquer l'ampleur de ces problèmes-là ? Je crois que c'est une... Vous aurez observé que notre société est en perte de repères à tous les niveaux. La jeunesse n'a plus de repères parce que, d'un côté, comme je disais tout à l'heure, les victimes sont de plus en plus jeunes. Les auteurs également sont jeunes. Nous avons des auteurs dans la tranche de 16, 25 ans. Donc, ce n'est pas toujours vraiment des adultes-adultes qui commettent ces actes-là. Je crois que notre société est en perte de repères, qu'il n'y a plus vraiment de limites. Et que la perte de repères, vous savez, quand elle s'observe dans un domaine, parce que c'est une question morale, c'est une question d'ordre éducationnel, quand elle se perd dans un domaine, c'est la délicatence dans les autres domaines aussi. De la même façon qu'il y a une certaine forme de désinvolture, qu'il y a un rapport à l'argent qui devient alarmant, c'est comme ça aussi que, dans la moralité, il y a un rapport avec les questions sexuelles qui est de plus en plus distendue et qui n'a plus tellement de limites. C'est ça. Et quand on parle de cause aussi, qui explique cette ampleur-là de ces cas de violences, est-ce que les autorités aussi ont leur part de responsabilité ? Est-ce qu'il y a une législation ? Et s'il y a une législation, il ne suffit pas qu'il y ait cette législation. Est-ce que cette législation est appliquée ? Est-ce qu'il y a une loi qui est appliquée dans les cas de violences ? Nous avons cette loi qui a été promulguée en 2012, la loi qui porte prévention et répression des violences faites aux femmes. Cette loi, nous l'avions voulu, nous en avons émis le vœu vraiment ardent. Elle est arrivée et dans son application, elle a commencé à être appliquée, il faut le dire, mais dans son application, elle subit quand même quelques revers de blocage, d'une mise en application qui souffre parfois d'intrusion, d'intervention, qui enfreignent vraiment l'efficacité. Nous avons une loi et ça, vraiment, pour nous, c'est un ouf de soulagement. Et nous nous réjouissons de ce que, il y a une certaine partie, il y a une certaine proportion de juges qui ont pris vraiment à cœur une application ferme de cette loi. Heureusement. Et donc, nous avons déjà des décisions de justice dont on peut dire qu'elles ont une action à la fois répressive, mais également éducative. C'est ça. Dans le sens où on commence à se rendre compte que, attention, c'est quelque chose qui peut vous amener en prison. Ça sert aussi de sensibilisation. Ça sert de sensibilisation. Donc, la loi est là. Mais, vous savez, une loi a besoin de mesures, de mesures d'ordre institutionnel. Elle a besoin de mesures financières. Elle a besoin d'un budget pour être exécutée correctement. Elle a besoin d'institutions qui sont en charge, dans la chaîne de la prise en charge, qui jouent des rôles bien précis. Donc, il faut que tout ça soit mis en place. Il faut qu'il y ait une synergie. Il faut qu'il y ait une synergie. Et ça, ce n'est pas encore bien établi. C'est ça. Et le problème est tellement récurrent. que vous avez décidé de faire de l'année 2015, eh bien, l'année de lutte réellement. Et on en est d'ailleurs à la 25e campagne des 16 jours d'activisme contre la violence de genre. Et c'est placé cette année sous le thème de la paix à la maison, à la paix dans le monde. Faire face aux défis du militarisme et mettre fin à la violence faite aux femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à cette campagne ? Bien. En fait, cette campagne a voulu vraiment faire le lien entre la nécessité de résoudre ou la question des violences conjugales à un niveau microcellulaire parce que ça a de l'influence sur le niveau global. Voyez-vous, la paix à la maison commence par la paix dans la cellule familiale. Et si on n'a pas la paix dans la cellule familiale, la communauté, la grande famille, la communauté et la nation en souffrent. Vous savez, le Bénin a 10 millions d'habitants dont la moitié est composée de femmes. Mais encore plus, 45% de notre population a moins de 15 ans. Donc nous parlons de choses qui concernent les filles d'aujourd'hui qui sont les femmes de demain. La jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est elle qui est l'avenir, l'avenir de demain. Donc c'est pour faire ce lien-là et indiquer qu'il faut aller à la base faire le travail de, comment dirais-je, du changement des mentalités, du changement des mentalités à un point où chacun puisse s'indigner des violences à l'égard des femmes et devenir acteur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, merci à vous, Mme Huguette Boupé-Nyakadja. Je rappelle, vous êtes consultante en droit de l'homme et en genre. Vous êtes également coordonnatrice de Wildaf-Bénin. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation sur SICA. C'était un plaisir. A bientôt. SICA. 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 SICA.